Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est LeeCat. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit jeu très sympathique, Takenoko, qui a eu l'Asdor en 2012, qui a été je crois réédité depuis. Il a eu d'ailleurs le Golden Geek aussi. C'est édité chez Bombix et Matago, de Antoine Boza, Nicolas Fructus, Pixel et Yu-Yu. C'est un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes. Au niveau du matériel, on a une notice que j'ai pour l'instant égarée, donc je vais vous la montrer en PDF. Voilà, en ce qui concerne la notice, on a une notice très sympathique, sous format d'un petit livret, avec une petite BD en première page, bien colorée, avec ensuite le but du jeu, quelques principes sous forme de tableau, assez sympa. la liste du matériel, ensuite on a les éléments du jeu, détaillés, avec les trois variétés de bambous, les différentes cartes, les aménagements, la mise en place aussi. On a la description des faces du démétéo, avec les utilisations qu'on en fait. On a aussi la description de toutes les actions, je vais y revenir dans ma description. On y trouve aussi des explications sur les parcelles, leur irrigation, les déplacements et l'utilisation du jardinier, déplacement et l'utilisation du panda, les objectifs, les trois objectifs différents possibles, comment on les valide, avec quelques exemples, les descriptions des aménagements, que ce soit sur les tuiles, ou sous forme d'aménagement par rapport à la météo. Et enfin, la dernière page, on y trouve les conditions de fin de partie, à savoir, pour que, à deux joueurs, il faut neuf objectifs, à trois joueurs, huit objectifs, et à quatre joueurs, sept objectifs. Le premier qui arrive à ce nombre d'objectifs, prend la carte empereur, qui est ici avec ses deux points, et chacun doit finir un tour, un dernier tour, pour clôturer et entamer le décompte. Et puis, un petit conseil aux jardiniers débutants, qui permettra de prendre en main le gameplay, les règles plus facilement. Voilà, une bonne petite notice, bien illustrée. Ensuite, on a quatre plateaux joueurs, très sympathiques. On voit nos petits pandas, devant une petite maison, avec, on voit qu'il va y avoir des bambous de différentes couleurs. Ici, ça va représenter des actions d'un dé à six faces, qu'on verra, le dé météo. Ici, nos actions, comme on peut effectuer, avec des pions, on a le droit à deux actions, donc il y aura deux pions distribués à chaque joueur. On va venir les placer sur une seule action, puis une différente, sauf, c'est d'ailleurs indiqué ici, on ne peut pas faire deux fois la même action, sauf, dans le cas où on vous verrait, avec une face particulière, en vue des météos. Ici, une petite zone où on va récolter les bambous, dans le bidou du panda. Voilà, donc c'est très sympa. Ensuite, on va trouver des figurines, deux petites figurines. Alors, au départ, il devait y en avoir deux. j'ai reçu dans ma boîte deux pandas, alors que j'aurais dû recevoir un panda et un jardinier. J'ai contacté Matago, ils m'ont immédiatement envoyé par courrier un jardinier. Du coup, voilà, notre petit panda et notre petit jardinier. On va trouver le dé météo, dont je vous ai parlé, avec la correspondance de chaque face et indiquer sous forme d'icône les actions qu'on peut faire. Le point d'interrogation, c'est juste pour dire qu'on fait une action parmi les autres qu'on choisit aléatoirement. Enfin, qu'on choisit soi-même. Soit ici, on voit qu'on fait une action supplémentaire, soit ici, on voit qu'on fera pousser un bambou. Ici, ça nous permet le vent de faire deux fois la même action, alors qu'en temps normal, on n'a pas le droit. L'éclair va nous faire déplacer le panda où on veut, dans le sens qu'on veut et sur la longueur qu'on veut. Ici, le nuage va nous permettre de placer des aménagements. Je vais en parler après. Voilà. Donc, ce petit dé, ici, ce sont les aménagements dont j'ai parlé. Il y en a trois pour chaque sorte. Et il y a trois sortes différentes. Je vais les expliquer après. On a trois couleurs de bambou différents. On a des petits bâtonnets bleus qui représentent des canaux d'irrigation. On a des cartes, des petites cartes, des cartes objectifs avec trois sortes d'objectifs différents. Plus une carte empereur, on verra, pour celui qui finit en premier. On a des cartes jardiniers, des cartes implantations et des cartes panda, bambou. chaque type de carte aura des objectifs différents avec des valeurs pour chaque objectif. Par exemple, cette carte bambou-là nous dira qu'il faut manger deux bambous roses avec le panda pour remplir cet objectif. alors vous verrez que selon le nombre de joueurs, on devra faire tant d'objectifs en premier pour récupérer la carte de l'empereur et ses deux points supplémentaires. Et à ce moment-là, ça déclenchera une fin de tour. Tous les autres joueurs auront le droit de finir un tour et on fera le décompte après. Donc les emplacements, il y a différentes configurations où il faut essayer de mettre des tuiles selon une certaine façon avec toujours ici une condition particulière qu'elles soient irriguées quoi qu'il arrive. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu après. Et enfin, les tuiles jardiniers qui vont nous demander de faire pousser des bambous avec des particularités. Ici, il faut qu'il y ait de l'engrais, et je vous expliquerai ce que c'est. Ici, il faut qu'il n'y ait aucun aménagement sur la carte ou la case où l'on veut faire pousser ses bambous. Et voilà, ça fait qu'il y en a qui sont de plus en plus durs. Par exemple, ici, on doit en faire pousser trois jaunes de trois dans des zones différentes. 4 de 4. Enfin, ça peut devenir très compliqué. Mais ça rapporte plus de points. Et enfin, on a 8 pions pour les actions puisque c'est 2 pions par joueur et que ça peut aller jusqu'à 4. Et enfin, on a les tuiles de la bambouserie. Pourquoi ? Parce que le but du jeu, ça va être en fait, l'empereur japonais a confié un panda l'empereur chinois. Non, c'est l'inverse. C'est l'empereur chinois qui a confié un panda à l'empereur japonais. Et on va tâcher de nourrir et de chouchouter ce petit panda. Comment ça se passe ? Tout d'abord, il va y avoir un premier tour où on va pouvoir faire on va déterminer le premier joueur. Et alors ça peut être pourquoi pas le dernier qui est allé manger chinois ou japonais. On peut changer à chaque fois. Ça peut être rigolo. Mais bon, ou tirer au dé tout simplement. Ensuite, on va choisir deux actions. La première fois, il n'y aura pas de dé météo. Donc premier tour, tout le monde va jouer. La première action possible ici, c'est poser trois tuiles. Sachant que au départ du jeu, il va y avoir la tuile bassin, le jardinier et le panda. Donc, parmi les premières actions qui vont souvent être faites, on va parler des tuiles. A chaque fois qu'on fait une action tuile, on pioche les trois premières tuiles du paquet en ne les montrant pas. Et parmi ces tuiles, on va choisir une tuile qu'on va poser. Alors, ça tombe bien, il y a les trois aménagements possibles sur ces tuiles. Ici, on a un aménagement en gré. Ici, on a un aménagement irrigation. Et ici, on a un aménagement en clos. ce qui veut dire que le panda ne pourra jamais manger de bambous qui auront poussé sur cette huile. Donc, on va développer notre bambouserie. Je choisis celui-ci. Je place les deux autres en dessous. Comme je viens de le poser à côté du bassin, celui-ci est automatiquement irrigué, donc on peut faire pousser un bambou. et ensuite, deuxième action possible, on peut poser un canal d'irrigation. Quand on va poser des tuiles plus loin, elles ne seront pas irriguées par le bassin, sauf si, comme on l'a vu sur la carte, elle est irriguée naturellement. On peut placer ces bâtonnets de façon à, par exemple, amener de l'eau jusqu'à cette zone-là. Mais on verra après quand j'aurai posé plusieurs tuiles. on peut en prendre un de réserve d'ailleurs, le poser sur notre carte et le poser plus tard sur l'ensemble. Autre action possible, déplacer le jardinier. Alors, pour la plupart des actions d'après, je vais placer des tuiles de façon un petit peu aléatoire pour donner tous des exemples. Ici, on a posé une tuile verte avec de l'engrais. et on fait pousser deux bambous parce qu'elle est irriguée par le bassin. Celle-ci n'a aucune indication, mais elle est quand même irriguée par le bassin. Ensuite, je vais poser exprès celle-ci. Ici, elle n'est pas irriguée. Elle est trop loin du bassin, donc aucun bambou ne pousse. Par contre, si je posais celle-ci, ici, par cet aménagement-là, seule celle-ci est irriguée et a le droit à son bambou. Alors, je vais placer d'autres tuiles. tuiles. Je vais faire ça. Alors, il faut savoir qu'il y a une règle aussi, à part au début où il n'y a pas de tuiles, on doit poser toujours des tuiles contre deux autres tuiles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça, par contre, on peut faire ça ou ça. On va mettre un peu de rose aussi. en fait, on développe ça d'ambouzerie comme on veut, chacun son tour au fur et à mesure et ça sert à tout le monde. Voilà, je vais pouvoir donner des exemples. Donc, autre action possible, déplacer le jardinier. Le jardinier peut se déplacer après cette petite pause. J'ai oublié, comme tout est irrigué autour, de mettre les bombes autour. Voilà, c'est fait. Donc, je parlais du jardinier. le jardinier peut se déplacer en ligne droite, c'est-à-dire dans ce sens-là, par exemple, ou dans ce sens-là. Mais il ne peut pas faire, par exemple, ça et ça. Donc, systématiquement, quand on fait l'action du jardinier, on est obligé de le déplacer, comme le panda, d'ailleurs. On ne peut pas les laisser sur la même case quand on fait l'action jardinier ou panda. On les déplace, par exemple, ici. À ce moment-là, le jardinier va faire pousser des bambous dans toute la zone irriguée de la même couleur. C'est-à-dire qu'ici, dans cette zone de rose, on a ici qui est irrigué, ici qui est irrigué par le bassin. Du coup, il fait pousser un bambou là et un bambou là. Il faut absolument que ça soit irrigué. Ici, ça ne pousse pas parce que ce n'est pas irrigué. ensuite, le panda. Autre action possible, le panda, il se déplace de la même façon que le jardinier à part que lui, par exemple, il peut aller comme ça, comme ça, comme ça, à part que lui, il peut se déplacer pour manger à sauf ici parce qu'il y a un enclos. Ici non plus parce qu'il y a un enclos. Du coup, il n'a plus que le choix qu'entre un jaune, un rose ou un rose. S'il se déplace ici, il ne va manger qu'un des deux bambous et à ce moment-là, on le met dans sa réserve ici. Et enfin, dernière action, comme au début de la partie, chaque joueur va avoir qu'une carte de chaque couleur, on a le droit à cinq cartes maximum. Il va y avoir trois paquets, du coup. On a le droit qu'à cinq cartes maximum dans la main. Donc, avant de pouvoir en piocher, il ne faut pas qu'on en ait cinq déjà dans la main. À ce moment-là, on a le droit de piocher une carte de la catégorie qui nous intéresse. Par exemple, on reprend le panneau. Pour remplir les objectifs, du moment qu'on a, par exemple, si, à un moment, je me déplace ici et que je mets deux verts, dès qu'on a rempli un objectif, on peut dépenser les bambous dans ce cas-là et poser une carte objectif. Dans le même cas, dès qu'on a atteint, par exemple, cet objectif-là, on le pose. Et ainsi de suite. On ne garde pas ses cartes une fois qu'on a atteint les objectifs. Dès qu'on a atteint le nombre d'objectifs requis à tant de joueurs, on récupère la carte verte et tout le monde finit un dernier tour. Pour le dé météo, à partir du deuxième tour, du coup, hop là, premier cas de figure, on tombe sur la phase soleil. À ce moment-là, c'est comme si on avait, on a gagné une action supplémentaire, c'est comme si on avait un troisième pion, on s'en sert pour faire une troisième action différente des deux autres. Ensuite, le dé, la face, pluie. On peut aller faire pousser un bambou dans n'importe quelle zone, même si elle n'est pas irriguée. Par exemple, si je voulais mettre un bambou rose ici, je pourrais, avec la pluie. Ensuite, le vent. Le vent nous permet de faire deux fois la même action. À ce moment-là, nos deux actions se retrouvent sur la même case ou l'une sur l'autre, comme on veut. Le panda, donc, j'ai bien précisé tout à l'heure, au lieu de se déplacer comme ça ou comme ça, avec cette face-là, on a le droit d'aller le mettre où on veut, par exemple, ici, si on veut, pour aller manger un bambou rose. Ça ne nous empêchera pas, en notre action, de faire l'action panda. Le jeton de nuages va nous faire choisir parmi les trois catégories d'aménagement qu'on retrouve, d'ailleurs, sur les tuiles. On va en choisir une et comme pour les irrigations, on n'est pas obligé de la poser tout de suite, on peut la garder en réserve. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de mettre deux fois le même aménagement et deux aménagements sur une tuile qui en possède déjà un. Ça limite quand même l'utilisation des aménagements. C'est pour ça que, quand on le gagne, si on n'a pas la possibilité de le poser, on peut toujours le conserver pour plus tard. L'irrigation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, celle-là n'est pas irriguée. Elle a juste de l'engrais, mais elle est trop loin du bassin. Il me faudrait au minimum deux irrigations pour en mettre une qui part d'un coin ici. Et pour pouvoir irriguer cette tuile, il faut qu'il y ait un des deux côtés ici qui soit irrigué. Donc, soit celui-là, soit celui-là. À ce moment-là, dès qu'on irrigue une tuile qui n'était pas irriguée jusqu'alors, on peut lui mettre un bambou et dans ce cas-là, deux, puisqu'il y a un symbole en gris. Voilà. Donc, ça reste un petit jeu sympathique, même pour les enfants à partir de, je crois que c'est 7 ou 8 ans. Comme Pandai que j'avais précédemment présenté, on est dans un thème avec des pandas, c'est assez convivial, assez familial. Et ça peut devenir quand même stratégique selon où on pose les tuiles et parfois même si on sent qu'il y a un objectif qui ne se prépare, on peut essayer de le contrecarrer, en aller manger un bambou avant ou en décalant le panda pour pas qu'il soit dans une ligne droite pour celui qui nous semble recherché par l'adversaire. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu très intéressant. Ce n'est pas pour rien qu'il a gagné l'As d'or en 2012. Donc, je vous le conseille. Il est souvent à peu près à 34,95€ chez Philibert disponible. Donc, comme c'est un classique, on va dire, et qui a remporté un As d'or, il a été réédité, il est souvent renouvelé. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, merci, et puis si ça vous a plu, un petit pouce levé. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada